C'est de le faire un peu plus clean. Et ce sera un ballon lituanien pour lancer cette rencontre. Directement être dur physiquement. On le disait, les résultats des matchs ne sont pas forcément très importants mais il faut continuer à travailler. Un premier drive et ça tombe dedans pour Thomas Dimsa. Il n'avait pas démarré l'autre jour, il démarre aujourd'hui. Il a été bon à Orléans. On ne se met pas en opposition devant lui. Et Nico Batoum pour Rudi Gobert, le alley-oop magnifique. Le contrôle en l'air de Rudi. Le petit pressing tout terrain et le ballon volé par Evan Fournier. C'est intéressant, l'activité des bras et ensuite en plus on se projette vite. Oui, cette petite passe volayée de Nico Batoum pour Gershon Yabuzélé qui va chercher les deux points et la faute. On parlait de se rassurer, voilà comment on se rassure aussi. Avec l'activité des bras, voler des ballons, avoir des paniers faciles. J'aime bien cette petite passe volayée là. Oui, très très bien, très bien. La montée de balle pour Nando de Colo, on met en place tranquillement. Evan Fournier dans le corner pour Gershon. Yabuzélé qui met dedans à trois points. Ils sont bien rentrés dans le match, Fred, ces bleus. Oui, mais c'est surtout que ça c'est un énorme shoot quand même. Ah oui. Gershon, il est quand même incroyable. Il n'y a pas vraiment de décalage d'Evan Fournier. Eh bien, ça fait un joli plus cinq pour cette équipe de France, dites-moi. Eh oui, malin là-dessus, Valen Chunas. Eh oui, il a les bras un petit peu devant, Gershon, bien sûr. Il n'a eu pas de pied incroyable. Il a tout en fait, vraiment. Il n'a pas ce qui est arrivé un petit peu tard. Benzius qui met dedans avec un petit peu de réussite. Et il mentasse Benzius. Oh, il va dans première attention. Ouais, ce n'était pas des appuis fantastiques, ça. Non, les appuis n'étaient pas bons. Mais Valen Chunas qui ne sort pas sur lui, il doit le prendre. Pour moi, il doit le prendre. Oh, que ça dégaine vite. Oh, bah oui, là, il y a un gros shoot pour Benzius qui met son deuxième d'affilée. Non, mais c'est lui, il est. Yoko Baitis. Oh, attention à lui. Oh, mais attention, il en a mis deux. Oh, la machine. Eh bien, il en met trois. Il s'appelle Eimantas Benzius. Il joue à Sassari en Italie. Il nous plante un 3 sur 3. 3 points. Les appuis rapides. Catch and shoot. Incroyable run là pour Benzius. C'est Runy Gobert qui vient nous calmer tout ça sur la face de toute la raquette lituanienne. Quand il est là, quand il est près du cercle, personne ne peut l'arrêter. Non sanctionné, tant mieux pour les Bleus. Alors que Terry Tarpe est rentré en jeu. Evan Fournier qui reste court. Ils sont en train un petit peu de déjouer. Il est bleu là, attention. Alors, il n'y a que trois points d'écart. Ce n'est rien. C'est le premier carton. Mais ce n'est plus la même histoire. Oh, la, 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 la. Mais alors, lui. Bon, alors, lui. Mais qu'est-ce qu'il nous fait ? Eh, Eimantas Benzius est sur la lune aujourd'hui. 4 sur 5 à 3 points dans le carton. Et le pire. Donc, ça défend fort côté lituanien là, Nando. Voilà, il a trouvé le chemin. Mais ça défend bien. Les rotations sont bonnes. Tous les tirs sont compliqués. Oh là là, il nous met un gros shoot. Nando, ça fait du bien. Vers Nico Batum. On renverse. Frank Nelikina qui refuse le tir. Et cette fois qu'il prend, pas mal. Pas mal. On shoot même. Qu'on va retrouver en tête de raquette. Ça manque un peu de fluidité quand même. Offensivement. Oh, que c'est dur. Oh, que c'est dur. Mais c'est réussi. Rudy Gobert par-dessus tout le monde. Servi par Evan Fournier. C'est la bonne lecture d'Evan Fournier aussi sous cette action. Sur son curl lui aussi. Moteluna, c'est obligé de sortir un petit peu sur lui. Oh, dans le crâpe. C'est drôle. Il y a Okobo à 0 degré pour Frank Nelikina. C'est un bon tir. Et c'est bien claqué par Rudy Gobert. Deuxième chance. Le deuxième, c'est dedans. Bien vu. Frank Nelikina qui met dedans. Et ça fait du bien. On revient à 4 points. Nando à 3 points. C'est court. Eux, ils ont vraiment cette volonté de courir. Oh, belle passe. Belle passe pour Mindogas Kuzminskas qui a été oublié par la défense française. Sur le repli, on n'a pas pris son joueur. On est dans les choux. Avec toujours l'attaque de zone pour cette équipe de France. avec beaucoup de mouvements. Et Van Fournier à 3 points. Voilà ce qu'il faut pour détruire une défense de zone. Et pour passer devant surtout. Bien vu, les bleus sont devant. Est-ce qu'on a déjà été devant ? Oui, on était devant en début de match. Allez, on est reparti. Encore une 30 à jouer dans cette première mi-temps. Bien joué. Les mains. Parce que là, c'était 2 points assurés. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Nico Batum qui trouve notre Dancing Bear. Gershon, y abusez-les. Il a deux actions de grande classe de Nico Batum. Alors, même s'il la passe, elle est un petit peu ratée. Oh, mais il va nous la chercher tellement loin. Et il va la chercher haut. Oh, Gershon, qu'est-ce qu'il nous a fait ? Elle n'est pas si ratée que ça. Elle est plutôt bonne même. Avec cet angle-là. Et bien, ils ne repasseront pas devant ces Lituaniens. Avant la mi-temps. C'était intéressant parce que pas de panier facile aussi. On va gagner du point sur les lancers francs. Et à ce jeu-là, les Bleus s'en sortent bien dans une première mi-temps très disputée, très physique. On aura vu une explosion d'adresse dans le premier quart-temps. Puis les choses se refermaient complets dans le deuxième. Et bien, l'équipe de France va virer en tête. La question, c'est avec combien d'avance ? Et bien, ce sera zéro. Puisqu'il y a 39 partout. Égalité entre ces deux équipes. Après une première mi-temps qui nous aura offert plein de trucs. Fred, moi, ça, c'est un vrai match de prépa. C'est un match qui me plaît pour préparer cette équipe d'offense. Batou qui met la pression sur le meneur. Attention, Valentinas. Ça a switché. Kuzminskas qui se fait sa place. Il est très fort là-dessus, Kuzminskas. La lecture. Il monte au poste pour servir le grand au départ. Et finalement, il voit que ça se tourne. Et il attaque sur Nando. Oh, ballon volé par Karchod. Les bains agressifs. Ah, c'est Nando qui la touche au départ. C'est pour ça qu'il la prend. Boum ! Et bien servi par Nico Batoum. Gershon y a buzélé. Ça fait du bien. L'équipe de France qui reprend du rythme. Et il n'y a plus qu'un point d'écart. J'ai l'impression quand même que dès qu'on peut courir, dès qu'on vole des ballons, ça nous fait du bien. Sur Brasdikis qui insiste. Brasdikis qui insiste un peu trop là. Il va s'enfermer. Et contré par Nico Batoum. En fourbe Nico par derrière. Il a toujours cette lecture de jeu pour être là au bon endroit, au bon moment. Ils sont sans réponse les Lituaniens. Oh, que ça me plaît ! Ils sont sans réponse, Fred. Et là, je trouve que cette équipe de France, elle est très en contrôle. Alors que toute la salle le demandait. Gershon dans le trafic. Oui. Ah, bien joué. Il est là. Il est là, Rudy Gobert. Ce que j'allais dire, après ce qu'a fait Eli, je pense que les arbitres, ils n'allaient jamais siffler une faute là-dessus. Non, ils ne pouvaient plus rien faire. Ils étaient piégés eux-mêmes. Mais heureusement qu'il y a Gershon qui va bien percuter pour donner ce rebond finalement à Rudy. Ah, tu es en armée Mousfal. Ça fait longtemps qu'on les punisse. Ça ferme bien derrière par contre, du côté Lituaniens. Ouh, elle n'est pas très bien embarquée. Elle n'était pas très bien embarquée, cette attaque. Oh, bah écoute, ça je prends. Ça, je pense qu'on prend tous. Okobo, l'écran de Mousfal, c'est ressorti vers Nico Batoum qui déclenche en quatre chaînes. Shoot ! Nico Batoum, il est juste parfait. Il est juste parfait. Oh là là, mais c'est une démonstration de basket depuis deux semaines de la part de Nicolas Batoum. À l'intérieur, Mousfal, le passé vague, il ne passe pas pour Eli Okobo. C'était un peu dur, mais quand même. Oh, Popop, Gershon qui est venu l'enlever par derrière là. Oh là là, quelle fin de quart temps. Les arbitres ne sifflent plus rien. Non, ça joue très bien. Bras Dykis qui s'est fait la place sur Eli Okobo. C'est dedans, c'est dedans. Ah ouais, ah ouais que c'est beau pour Ignace Bras Dykis. Bras Dykis qui s'appuie sur Okobo, qui le fait reculer. Ça lui laisse le temps de dégainer. Il ne peut pas revenir là, Okobo. Il ne peut pas revenir. Il avait joué un petit peu déjà. Il était rentré, Yaku ? Oui, il était rentré dans le troisième carton. Dans le troisième carton, il est rentré ? Oui. Mais excusez Yaku alors. Il était rentré, alors je ne sais plus quand, mais il était rentré, c'est sûr. Et bien il est sur le parquet avec Gershon, avec Moussfal, avec Eli que voici et avec Franck Nilikina. Il défend beaucoup mieux. Mais par contre il y a le talent, le talent d'Okobo pour marquer ce tir complètement contesté. Pas trop près, Yaku, pas trop près. Bonne défense là-dessus. Attention au shooter fou. Bon, voilà, c'était quand même un peu trop même pour lui. Mais encore une fois du rebond. Et ça, ça commence à m'embêter un petit peu, car Ignoscas... Ignoscas qui passait par là, parce que le shoot est complètement raté. Tu sais, le rebond c'est un pari. Et c'est difficile de parier sur ce genre de shoot, avec l'animal qu'on a vu tout à l'heure shooter aussi bien. Nilikina, à 3 points. Franck Nilikina est en train de réussir une préparation aussi exceptionnelle en termes d'adresse. Il est en train de... Sirvidis, à 3 points, c'est énorme. Et il y a du jeu rapide à mettre en place ici Eli Okobo. Ouattara, au contact, c'est dur. Oh bah Franck, il est en... Il va mettre ça, il va mettre ça, bien sûr. Non mais Franck, il est dans un niveau de chaleur supérieur en ce moment. Est-ce que tu as vu ses appuis ? Est-ce que tu as vu le fouetter de son poignet ? Magnifique. Yoko Baitis. Valenciunas, ça circule vers Normantas. On le retrouve, le grand Valenciunas à l'intérieur, sur Moussfal. Oh là, il est en galère. Ah bah il s'en sort. Mais il a le talent, on l'est touché. Enfonce-le, enfonce-le Mouss. Enfonce-le. Moi j'ai le regard fixé, on perd le ballon là sur Franck Nilikina, qui a l'air en galère totale là avec sa cuisse. Je pense qu'il s'est claqué Franck là les gars. Ce serait peut-être pas bête de faire une faute là pour le faire sortir. Mais il a essayé, il a essayé de faire une faute mais il n'a pas réussi. Oh aïe aïe aïe. Allez, prenez-moi ça. Allez, mets-toi au sol, voilà. Sortez-le. C'est la règle, ça, pour faire sortir un joueur. Il faut qu'il se mette au sol. Aïe 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 aïe. Ah non, mais dites pas que Franck vient de se claquer là à la cuisse. La dernière fois que j'ai vu un mec qui avait ce genre d'attitude, c'était Zion. Et il n'a pas rejoué pendant... Ah non, mais je ne souhaite pas du tout. Mais prends pas, vraiment au contraire. Je croise des doigts. Gershon, bien sûr. Le high-low qui est bien joué mais il faut mettre un panier. Aller défendre, à nouveau, pour cette équipe de France. Oh bah oui, pas comme ça. Benzus, bah oui, c'est le sniper de la première mi-temps. Il y retourne. Et attention parce qu'il n'y a plus que 4 points. Ducolo pour Nico Batum. Dans le corner, Gershon. Il faudrait mettre un panier, là ça nous ferait du bien. Evan Fournier dans le trafic, c'est dur. Voilà comment on met un panier. Un panier facile. Merci Evan. Au forceps. Ouais, complet. Tout ce qu'il y a. Quand on a été en difficulté. Donc franchement, oui, effectivement. Très belle soirée. Les bleus de Vincent Collet sont toujours invaincus. 5 matchs, 5 victoires dans cette prépa à la Coupe du Monde. Et celle-là est sans doute celle qui a le plus de saveur. Tant Fred, il a fallu se battre pour aller la chercher. Alors on va essayer de prendre des nouvelles quand on en aura de Franck Nillikina. Ça risque d'être la petite interrogation, le point d'interrogation autour de ce match-là. Merci. 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 Merci.